Jean-Sébastien l'a bien dit, je suis avant tout moi-même un militant, un militant de la proportionnelle avec représentation équitable au Canada. Pour dire que je n'en ai pas fait une carrière, j'étais fonctionnaire, c'est après que j'ai pris ma retraite que j'ai commencé à être impliqué. Mon PhD était en économie politique, donc je suis un petit peu retombé dans cette façon de voir le monde. Ma carrière était dans le développement international. En même temps, je ne suis pas parmi ceux qui vont faire de l'activisme une sorte de carrière et de poursuite de causes perdues à l'avance. Et c'est pourquoi la question, tu pourrais avancer pour avoir la question, Jean-Sébastien, la question que j'aborde aujourd'hui, c'est de savoir c'est quoi les conditions de réussite pour atteindre un mode de scrutin qui soit plus équitable pour tous les citoyens et pour tous les partis politiques. Et je vais revenir beaucoup à ces mots-là, équitable pour tous les citoyens et tous les partis politiques, parce que si on cherche un principe, c'est vraiment ce principe-là qui doit mener tout le dialogue et ça sera aussi ma conclusion principale à la fin de ma présentation. Prochaine. Alors, ce que je vais faire, le niveau de mes connaissances est un peu superficiel, mais relativement large. Donc, je vais essayer de tirer un peu sur ces connaissances-là pour faire une sorte de bilan rapide des processus de réforme ailleurs qu'au Québec, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup en ce qui concerne le Québec. Et l'idée, c'est de mieux comprendre les conditions politiques pour atteindre une réforme électorale équitable en regardant une très large expérience. En termes d'approche, je vais parler du fédéral d'abord. Je vais finir par le fédéral parce que je crois que c'est la meilleure occasion qu'on a en ce moment pour faire quelque chose de réussi au Canada. Donc, je vais y revenir à la fin. Entre les deux, je vais parler un peu de différents scénarios, de comment on arrive soit à un système ou à des réformes de système, en regardant un peu comment ça s'est passé ailleurs dans le monde, mais ça très rapidement, une ligne par pays, c'est-il. Je vais regarder ensuite les occasions perdues au Canada au niveau des provinces et je reviens à la fin au niveau fédéral. Pour commencer avec le fédéral, je disais que je ne suis pas un militant de carrière, de loin, mais en 2014-2015, après ma retraite, je commençais à être vraiment très intéressé à la proportionnelle parce que je voyais l'occasion qui se dressait, les possibilités d'accomplir quelque chose sur ce plan-là. On avait évidemment le public canadien qui devient de plus en plus sensible à la question, mais très spécifiquement, il y avait une désaffection marquée par rapport au régime Harper et les sondages qui montraient en 2014, je vais souligner ici, que 59 % des citoyens considéraient selon les sondages que notre démocratie allait mal. Je dois dire que ça a changé beaucoup maintenant, on est plutôt dans les 60 % qui considèrent que ça va bien. Donc, c'est dire que la situation a changé pas mal. La question demeure, donc, est-ce que la réforme est encore possible? L'autre chose, en 2014-2015, c'est qu'on avait le NPD qui avait pris une position forte pour la proportionnelle et qui avait des bonnes possibilités électorales, soit pour devenir le gouvernement ou au moins une situation où on aurait un gouvernement minoritaire qui pourrait être libéral ou NPD et donc ça serait négociable à ce moment-là. Donc, c'était encourageant. Il y avait de l'encouragement aussi au niveau du Parti libéral. qui faisait des progrès, d'abord à son congrès de 2014, février 2014, où pour la première fois, pas la première fois, mais la première fois depuis très longtemps, remettait la proportionnelle à l'ordre du jour ainsi que le vote préférentiel. Donc là, on choisissait pas entre l'un et l'autre, mais au moins on les avait tous les deux. En décembre 2014, le NPD faisait une motion au Parlement en faveur de la proportionnelle et une majorité de libéraux qui étaient présents, 16 sur 30, votaient en faveur de cette motion-là. Donc, on voyait que le parti était encore divisé dans la motion de février 2014, aussi dans ce vote-là, mais il commençait à avoir quand même un certain vent dans les poupes en ce qui concerne la proportionnelle. Et finalement, en juin 2015, à un moment où les libéraux étaient en troisième place dans les sondages, les libéraux annonçaient une plateforme de renouveau démocratique relativement ambitieuse, en fait très ambitieuse, et qui incluait la proportionnelle sous le titre « Faire compter tous les votes », ce qui veut dire essentiellement la proportionnelle dans le titre. Le texte était un petit peu plus ambigu, mais au moins le titre, on l'interprète de cette façon-là. Alors, on avance. OK. Bon, alors, tout le monde à représentation équitable au Canada, en s'en allant vers l'élection, on était très enthousiastes. On croyait que la situation allait beaucoup avantager la cause de la proportionnelle, mais on a été franchement très déçus par l'élection. Pas parce qu'on est partisans contre les libéraux, mais on était contre une majorité libérale parce qu'on savait que ça serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, les résultats, je pense qu'on les connaît tous. C'était à peu près les mêmes résultats qu'on a eus lorsque Harper a été élu en 2011. En fait, les chiffres sont identiques. 39,6 % des voix, 54 % des sièges. En faveur des libéraux, cette fois, au lieu du gouvernement conservateur qui précédait. Il y a un autre aspect qui est très important lorsqu'on va considérer qu'est-ce qui est possible ou non en termes de réformes. Et c'est le fait qu'il y a eu aussi des distorsions régionales très, très significatives, je dirais même plus qu'avec le gouvernement Harper. Dans les maritimes, on a 100 % de représentation libérale, avec 57 % des voix, 59 % des voix, mais quand même 100 %. À Toronto, le grand Toronto, le Toronto central, c'était 100 % libéral. Le grand Toronto, c'était 83, 89 % libéral. À Ottawa, 93 % libéral. En Alberta, au Saskatchewan, c'est presque entièrement conservateur. Le NPD en Colombie-Britannique a une certaine faveur. Et dans le monde rural, plus ou moins dans toutes les provinces, au Québec, c'est le Bloc et les conservateurs. Ailleurs, c'est les conservateurs. Donc, ce sont des concentrations régionales. Pourquoi c'est important? C'est parce que dès qu'on met en place un système proportionnel, on ne peut pas avoir 100 % des libéraux aux maritimes. On ne peut pas avoir 93 % libéral à Ottawa et ainsi de suite. En autre mot, il y a des députés qui doivent perdre leur siège. Et ce n'est pas juste des députés libéraux, c'est aussi des députés du NPD et des députés conservateurs. Alors, avoir un changement après une élection, c'est toujours difficile. Passons à la prochaine diapo. Alors, on l'a beaucoup dit ce matin, les politiciens ont un conflit d'intérêts qui se présente après l'élection. Et je viens de le dire, c'est parce que beaucoup de députés peuvent perdre leur siège. Il y a aussi l'intérêt du parti. Si un parti vient de gagner une majorité avec un système, est-ce qu'il veut changer le système? Donc, ben, en est. Bon, je l'ai déjà dit, ce ne sont pas juste les députés du parti majoritaire. Or, ce sont les politiciens qui profitent du système qui doivent apporter le changement. Donc, on a cette contradiction qui est vraiment fondamentale, qui complique énormément la situation. Et on va le voir un peu en avançant, là. Des situations où il y a un changement, une réforme en faveur de la proportionnelle, politiquement, ça n'arrive quasiment jamais. Je crois que le cas de la Nouvelle-Zélande est à peu près le seul. C'est plus simple que ça. Et ce n'est pas juste une question d'apporter la réforme ou pas. Il y a beaucoup de façons de saboter le processus. On peut tout simplement traîner la patte. On l'a vu au Québec, c'est un peu ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé dans les autres provinces aussi. On forme des assemblées citoyennes, mais on le fait un an avant la prochaine élection. C'est trop tard. Donc, et ensuite, au niveau de la façon qu'on fait les réformes, j'étais récemment à la conférence Manning. On parlait de la proportionnelle. Et on mettait de l'avant des propositions. Mais il y avait une proposition fort intéressante que, si les conservateurs la mettaient en place, ils pourraient adopter. On fait la proportionnelle dans les villes. Donc, on va chercher les sièges des libéraux. Mais dans le monde rural, on ne fait pas la proportionnelle. C'est le genre de choses qu'on peut faire si on veut manipuler le système. Alors, il y a toutes façons d'obstruer, de retarder la réforme, de semer le doute. C'est très facile de semer le doute. Parce que c'est compliqué. Les gens ne comprennent pas très bien. Ça ne prend pas grand-chose. On parle de l'Italie, on parle d'Israël, on parle de n'importe quoi pour semer le doute. Ensuite, on fait un référendum. Les gens vont de compte. Ce n'est pas surprenant le référendum. Nous, on a essayé, on a tout fait, mais ça n'a pas marché. C'est bien de valeur. Bon. Alors, là, maintenant, je veux regarder le topo de différentes circonstances lorsqu'un système électoral est établi. Et la première situation, j'ai quatre situations d'identifier. La première, c'est les nouvelles démocraties. Donc, ici, on a deux cas. On a l'héritage colonial. Et, en fait, si on regarde la carte ici, on ne voit pas tellement bien les couleurs. Mais ici, ça paraît en gris. Tout ce qui est en gris, ce sont les pays qui ont le smith. Ce sont tous des pays d'héritage britannique. Je crois qu'il n'y a aucun... Une majoritaire, une nominale à un tour. Oui. Le smith, voilà. Oui. Mais ça, c'est trop long. Alors, essentiellement, c'est un héritage colonial britannique dans tous ces pays-là. Le nombre de pays est très grand parce qu'ici, dans les Antilles, il y en a un tour. Je pense qu'il y en a une quinzaine, quelque chose comme ça. Ailleurs, il y en a beaucoup moins. Il y en a plusieurs en Afrique, des démocraties qui se portent très, très bien, comme le Zimbabwe, le Nigeria, ainsi de suite. Ailleurs, si on regarde, donc, ce qui est en orange, c'est essentiellement toute l'Amérique latine, essentiellement toute l'Europe, sauf le Royaume-Uni et la France, et essentiellement tous les nouveaux pays de l'Europe de l'Est, ils ont choisi la proportionnelle parce qu'en établissant leur système électoral, ils voulaient un système qui ralliait les différentes forces et non pas les diviser encore plus. Donc, en tout cas, c'est le patron qu'on voit, là. Les nouvelles démocraties ont tendance à aller vers la proportionnelle, à exception de ce guéritage britannique. Deuxième situation qu'on observe, ce sont les systèmes imposés de l'extérieur. Jean-Pierre le mentionnait tout à l'heure. Il y a le cas de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, l'Irlande quand elle a eu l'indépendance de l'Angleterre, l'Écosse, les pays de Galles, la ville de Londres. Voilà tous des exemples. Dans tous les cas, ce qu'ils ont en commun, c'est que le pouvoir qu'ils créaient, qu'ils mettaient en place ce système-là, c'était pour éviter qu'une seule force politique prenne le pouvoir de façon démesurée, une concentration excessive du pouvoir. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Troisième sorte de situation, c'est des réformes partisanes. Ce n'est pas forcément parce qu'on a une réforme que ça va rendre le système plus démocratique, plus équitable pour tout le monde. On a eu des situations. Bon, en fait, il y a un cas ici où c'était le VUT, c'est en Australie. Mais il y a eu des exemples de mise en place du système du vote alternatif. Il y a celui de l'Australie en 1918. Et il y a aussi le cas de la Colombie-Britannique en 1951. Dans les deux cas, c'était pour empêcher l'opposition de pouvoir prendre le pouvoir en concentrant le pouvoir dans les mains de ceux qui faisaient la réforme. C'est ce que j'appelle, moi, une réforme partisane. Et bien sûr, lorsqu'on parle des libéraux aujourd'hui, on dit toujours que s'ils amènent le vote préférentiel, ça sera pour des raisons partisanes qu'ils vont le faire. Au niveau fédéral que je parle, évidemment. Bon, je n'en parlerai pas des autres exemples que j'ai ici. Bon. La quatrième situation est celle qui nous concerne ici, que j'ai appelée, moi, les occasions spéciales. Ces occasions spéciales se manifestent toujours à peu près de la même façon. On a des résultats extrêmement distorsionnés. Ça peut être qu'un parti qui n'a même pas eu la majorité, la majorité des, pardon, la pluralité des votes finit avec une majorité. C'est assez rare, mais ça arrive. Il y a d'autres cas aussi où on a des super majorités. Un parti qui va prendre peut-être 57 % des suffrages, mais qui aura 90 % des sièges. Donc, quand ce genre de situation se présente, les gens sont outrés et les partis politiques commencent à réfléchir. L'autre situation qui peut se produire aussi, c'est qu'un parti qui avait le pouvoir pendant très longtemps, on peut parler du parti, je ne sais pas si c'est national, que ça s'appelle en Colombie-Britannique. Je ne sais pas si ça s'appelait le parti national. Excusez, je ne suis pas frais dans ma mémoire. Qui perd tout d'un coup au NPD. Et qui, lorsqu'il reprend le pouvoir, dit bien ça, on ne veut plus que ça arrive. Donc, on promet la proportionnelle. Après ça, on gagne l'élection pour changer d'idée. Ça, c'est l'autre aspect. C'est que les gens préconisent la proportionnelle lorsqu'ils sont dans l'opposition, lorsqu'ils gagnent l'élection, ils changer d'idée. Et s'ils sont contraints à maintenir leur promesse, ils traînent la patte, ils mettent toutes les mesures en place pour empêcher ce résultat de se produire. Il y a quelques exemples où ça a fonctionné quand même. Et l'exemple le mieux connu, c'est celui de la Nouvelle-Zélande. Je ne dirais pas que c'est parce que le gouvernement a tellement appuyé la réforme. Mais il y avait des antécédents assez puissants. Les systèmes avaient déjà tout été étudiés. Il y avait une bonne masse d'éducation populaire même avant que le gouvernement prenne le pouvoir ayant promis la proportionnelle. Et finalement, ça a réussi en dépit, finalement, des partis politiques. C'est pour ça qu'on a ce cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres cas? Oui, je crois qu'il y en a ici au Canada. Un article qui est sorti récemment dans un des journaux qui faisait valoir que les réformes de Jean Chrétien, avant qu'il quitte le pouvoir, c'était des réformes qu'on pourrait dire non-partisanes, qui démocratisaient notre pays. Et cette même personne-là, j'oublie c'était qui maintenant, mentionnait aussi le cas de Justin Trudeau avec le Sénat. Ce n'était pas vraiment dans son intérêt partisan de rendre tous les sénateurs libéraux indépendants, comme il a fait. Donc, ce sont deux exemples qu'on a avec le Parti libéral au Canada. Je pense qu'on peut dire que c'était des réformes non-partisanes. Il y a d'autres exemples que j'ai mentionnés ailleurs dans mon DEC aussi, où on a eu le VUT au niveau provincial au Canada et au niveau des villes au Canada et aux États-Unis. Des cas qui ont été renversés dans la plus quart des cas, mais je trouve que ce serait intéressant de faire une recherche pour savoir comment est-ce qu'on l'a eu, malgré ce qui aurait pu être des intérêts partisans. Mais ça, je n'ai pas la réponse. Je la lance à M. Milner qui nous donne la réponse tout à l'heure. Je n'ai pas la réponse. Au Canada, je parle plutôt d'occasion perdue parce qu'on a eu beaucoup d'occasion au Canada. On a vu celle du Québec et vous avez certainement remarqué déjà que le patron que j'ai décrit, c'est exactement le patron qu'on a eu au Québec, Jean-Pierre qui hache la tête. Absolument, c'est exactement ça qui est arrivé. Et c'est la même chose qui s'est produit dans les provinces. Mais je voudrais mentionner aussi une sorte d'occasion perdue, et ça, c'est le NPD. Parce que le NPD a eu la chance à plusieurs reprises de nous donner la proportionnelle. Et je ne parle même pas des cas comme le Saskatchewan ou le Manitoba, où il y était un parti qui gagnait souvent le pouvoir, mais aussi des cas où c'était dans leur intérêt de faire une réforme. Le cas de Bob Ray en Ontario, il y avait l'occasion de ne pas faire. En Colombie-Britannique, dans les années 90, ils ont eu le pouvoir deux fois de suite. Ils ne l'ont pas fait. En Nouvelle-Écosse, 2009, une fois. Mais il aurait pu le faire, il y avait la majorité. Et maintenant, on a Rachel Notley en Alberta, qui avait dans sa plateforme, en rentrant dans l'élection, de nous donner la proportionnelle. Maintenant, on n'en parle plus. C'est qui qui parlait de l'Eldorado? C'est M. Bélan-Tallard. M. Allard. Quand on a l'Eldorado, on est content. On veut en profiter. Et on espère avoir un autre Eldorado, même si on perd la prochaine élection. Le cas du Nouveau-Brunswick, je n'en parlerai pas, mais je voulais le mentionner. Il sera dans mes diapos. Mes diapos, il y a beaucoup de mots. Vous avez remarqué que je ne les lis pas. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est d'avoir quelque chose que je peux vous donner par après. Donc, on vous donnera le lien. Vous pourrez aller chercher les détails que vous manquez ici. Je voudrais parler finalement des trois cas référendaires. La Colombie-Britannique, qui a eu deux référendums, vous le savez, 2005-2009, l'Île-du-Prince-Édouard en 2005, l'Ontario en 2007. Trois de ces référendums-là, Colombie-Britannique 2009, Île-du-Prince-Édouard 2005, Ontario 2007, ont eu à peu près tous le même résultat. C'est dans les 36 à 39 %. L'exception, c'est la Colombie-Britannique en 2005, qui nous a donné 58 %. Donc, c'est un peu de 58 % qui est le mystère. Mais l'autre mystère, c'est de savoir, bien, si c'était 58 % en 2005, qu'est-ce qui est arrivé en 2009? Alors, je vais vous en parler un peu. OK? Donc, on va parler du cas de la Colombie-Britannique. Alors, premièrement, il y avait eu toute l'expérience du Québec dans les années 90. Et au début des années 2000, on parlait beaucoup, beaucoup de la proportionnelle au Canada, culminant dans le rapport de 2004 de la Commission du droit du Canada. Ce qui arrive, c'est que dans les années 90, le NPD prend le pouvoir deux fois. Et la deuxième fois, outrage d'outrage, ils prennent le pouvoir avec 3 % de moins de votes que le Parti libéral. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y avait une division du vote entre le Crédit social et libéral, qui jouait contre le Parti libéral. Alors, le Parti libéral, lorsqu'il était donc dans l'opposition, prenait position en faveur de la proportionnelle, gagne la prochaine élection. Je pense que c'est ce cas ici, je me mélange dans mes cas, oui. Gagne la prochaine élection avec 77 sièges sur 79, avec 57 % des voix. Donc, j'avais parlé de super majorité, là. Ça, c'est une super majorité, comme on en connaît seulement à l'île du Prince-Édouard, je crois. Alors, on a deux élections de suite qui sont plus ou moins outrageuses, celle du NPD, l'élection précédente, et maintenant celle du Parti libéral. Et il se sème donc une grande incertitude auprès des différents partis. Le Parti libéral a tendance à traîner la patte, évidemment, une certaine indifférence. Il y a Denis Pilon, il parle d'indifférence et d'obstruction, plus ou moins dès le début. Le processus, les lenteurs, toutes les choses qu'on trouve d'habitude. Mais, qu'est-ce qui est différent de cette fois, c'est que l'incertitude auprès des partisans du Parti libéral demeure relativement élevée au moment du premier référendum. Et les partisans libéraux au premier référendum sont divisés plus ou moins 50-50. Et les partisans du Parti NPD, du Parti vert, eux, et les indépendants votent environ 60 % pour la réforme. Ce qui fait que, quand on combine les deux, on finit avec un référendum d'environ 58 %. Ce n'est pas parce que les gens étaient éduqués. Il y a à peu près 10 % des gens qui se disaient bien informés au sujet de la proportionnelle en 2005 et il y avait à peu près 10 % qui disaient la même chose en 2009. Ce n'est pas ça la différence. La différence, c'est qu'en 2005 et 2009, les partisans libéraux ont commencé à avoir plus confiance que les libéraux allaient gagner les prochaines élections. Et de 50 % de libéraux qui votaient pour le référendum, cela a chuté à 20 %. Le NPD et le Parti vert ont continué à voter à 60 %. Et donc, on tombe dans les normes d'un référendum qui échoue, encore une fois, avec, dans ce cas ici, c'était dans les 37-38, 37 %. Je l'ai écrit quelque part, mais je ne me retrouve plus. 39 %. 39 % dans le deuxième référendum. Ce qui semble indiquer que si on a un référendum qui est plus ou moins appuyé par un gouvernement qui est indifférent, réfractaire et que les partisans de ce parti-là ont tendance à voter contre la réforme, les référendums vont nous donner dans les 39-40 %. Parce que ceux qui y croient à Mordicus ont tendance à être une minorité. Alors, j'ai des commentaires ici sur les référendums. Tous ont été mis de l'avant par des gouvernements relativement réfractaires. Tous ont pris une mesure qu'on peut considérer très positive de créer une assemblée citoyenne. C'est très bien. Mais en même temps, mettait en place des conditions qui rendaient le référendum extrêmement difficile. Trop tard, trop peu d'éducation populaire et par-dessus tout, une exigence de 60 % des voix. Et non seulement 60 % des voix dans le cas de la Colombie-Britannique, mais aussi 60 % des districts avaient besoin d'avoir au moins une majorité en faveur de la réforme. Alors, ce n'est pas surprenant. Quand on parle des chèques des référendums, je ne suis pas très content. Je trouve que c'est vraiment très injuste. On ne doit pas parler d'échec des référendums. C'est le référendum lui-même comme tel, comme instrument qui était mal indiqué, mal mis en place. Alors, la prochaine. Quelques commentaires sur l'idée d'un référendum au niveau fédéral, parce qu'on en parle beaucoup. Le Parti conservateur préconise un référendum. J'ai cité un article de Scott Reed quelque part dans ma présentation. Je vous encouragerais à la lire. Selon Scott Reed, il ne préconise pas de référendum pour faire échouer le référendum ou faire échouer la réforme, mais tout simplement parce que c'est la seule façon qu'on peut avoir une réforme honnête et non pas une réforme partisane. Donc, c'est ça, lui, sa crainte, c'est d'avoir une réforme partisane ou qu'on n'ait pas de réforme du tout. Et lui, ce qui fait valoir, et je trouve qu'il y a du sens, c'est qu'il y a moyen de faire gagner un référendum. D'abord, on commence avec 50%, non pas avec 60%. Deuxièmement, on donne le choix entre plusieurs options parce qu'une des choses qui fait couler les référendums, c'est que les gens votent contre parce que ce n'est pas leur système. Donc, il y a des gens du NPD qui ont voté contre le référendum en Colombie-Britannique parce qu'ils ne voulaient pas avoir le VUT. Et même chose ailleurs. Donc, ça peut être un vote avec plusieurs choix et avec un vote préférentiel entre les différents choix. Ça devient plus intéressant. Et c'est ce que l'île du Prince-Édouard va faire au mois de novembre 2016. Donc, ça va être très intéressant de voir comment ça se passe. Alors, il y a moyen. Et avec un certain leadership politique, ça aiderait énormément. Si on n'a pas de leadership, ça risque d'échouer parce que les partisans des partis qui ne s'engagent pas, bien, ils ont tendance à écouter les leaders du parti et voté contre. Bon, il y a beaucoup de raisons pour ne pas vouloir un référendum au niveau fédéral. Un, c'est que ça serait très compliqué. Il faudrait changer la loi. Il faudrait contrôler le financement, toutes sortes de choses comme ça. Je n'en parlerai pas. Moi, ma question, c'est plutôt est-ce que c'est pertinent? Il y a plusieurs raisons pour croire que ce n'est pas la meilleure formule. Personnellement, et beaucoup de gens croient pareil, on le voit beaucoup dans les médias, la formule de l'Assemblée citoyenne a beaucoup, beaucoup plus de raisons d'être, dans ce sens que les gens qui y participent, d'abord, représentent la communauté citoyenne, mais deuxièmement, ont la chance de s'éduquer et de délibérer entre eux. Ce ne sont pas des décisions individuelles, c'est des décisions que les gens prennent après avoir délibéré. Dans chaque cas qu'on a eu une Assemblée citoyenne, c'est la même chose au Québec aussi, ils votent en faveur d'une forme de proportionnelle. Ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas le résultat qu'on a avec les référendums, mais c'est le résultat qu'on a de façon unanime, partout dans le monde d'ailleurs, avec les Assemblées citoyennes. Deuxièmement, c'est trop facile de manipuler le public. J'ai parlé tout à l'heure de semer les doutes. C'est extrêmement facile de semer des doutes. Les gens ne savent plus où s'en mettre, où s'en tenir. Ils votent donc pour le statu quo. Et finalement, et pour moi c'est vraiment l'argument fondamental, pourquoi on fait une réforme? On fait une réforme parce que le système actuel n'est pas équitable. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit inéquitable envers une majorité ou est-ce que c'est suffisant qu'il soit inéquitable envers une minorité? Est-ce que c'est normal qu'on ait un référendum sur une question qui est vraiment une question de droit civique, qu'on veut que chaque vote contre, que chaque citoyen ait un vote qui a la même valeur que l'autre citoyen? Est-ce que c'est permis qu'une majorité qui pense « I'm okay » vote contre la réforme? C'est pas « I'm okay » C'est pas « I'm okay » Moi je trouve que c'est pas « I'm okay » Et donc, référendum, c'est le faux. Référendum, si le parti libéral, le gouvernement libéral met de l'avant une proposition partisane qui serait éventuellement encore pire que ce qu'on a maintenant, d'accord. Donnons-nous le droit de refuser ce qui serait mis de l'avant. Mais si on pouvait trouver une autre solution, ça serait, à mon avis, de loin préférable. Alors, c'est ce que j'ai mis dans mon avant-dernière diapo, une autre approche, la légitimité. Et ça, c'est intéressant comme approche. D'abord, il faut reconnaître qu'on a une occasion historique en ce moment. Parce que les promesses qu'on a reçues du gouvernement libéral sont quand même assez alléchantes. On a une promesse ferme d'en finir avec le SMUT. Avant 2019, ça a été répété dans le discours du trône, ça a été répété je ne sais pas combien de fois depuis. On a des promesses d'entendre, d'écouter les citoyens, de trouver une solution multipartisane et de chercher une solution légitime et équitable. Il faut les tenir à cela. Légitime et équitable. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que le comité a été formé, en fait il n'est pas formé encore, qui a été proposé il y a maintenant quoi, deux semaines à peu près, les médias n'ont pas cessé de parler de cette question de légitimité. Le parti NPD, le parti conservateur un peu moins, mais aussi, et le parti vert en parlent constamment. Le mot légitimité, c'est devenu la légitimité de ce processus de réforme aujourd'hui. Et il faut garantir que cet aspect de légitimité demeure central à cette discussion. Alors, j'ajouterais deux choses. Légitimité, ça veut dire équité. Et on revient à ma question, ça veut dire équité pour tous les électeurs et pour tous les partis politiques. Ça, c'est légitimité. Il faut être clair. Et qu'est-ce que ça prend pour avoir une solution qui soit équitable pour tous les électeurs et tous les partis politiques? Il y a une seule réponse. C'est la proportionnelle. C'est la seule façon que tous les votes peuvent compter et que tous les votes peuvent compter de façon égale. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, c'est vraiment, si on peut insister sur la légitimité, si on peut faire valoir la légitimité, on va finir avec la réforme que nous voulons, qui est la réforme pour la proportionnelle. C'est difficile pour le parti libéral, le gouvernement libéral, parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées auparavant, peut-être qu'il y a moyen de faire valoir l'attrait d'une telle réforme pour les partis politiques, certainement répondre aux attentes des citoyens de faire les choses différemment, chose qu'ils ont promis, de respecter les droits civiques de tous les citoyens, qui a toujours été une planche importante du parti libéral. Et finalement, je crois que c'est très intéressant, et je pense que ça pourrait intéresser Justin Trudeau en particulier, laisser un héritage durable qui serait une phare de la réforme démocratique dans les provinces aussi, et même ailleurs dans le monde. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a beaucoup de discussions au sujet du besoin de réforme électorale. Ils nous écouteraient si on le faisait au Canada. Conclusion, donc, pour répéter ma question, est-ce que la réforme que nous cherchons, une réforme non partisane et équitable, est un chimère? Certainement, si on s'en tient à l'expérience internationale. Vraiment, la Nouvelle-Zélande est à peu près la seule exception de figure à laquelle on peut faire référence. Les réformes partisanes sont beaucoup plus communes, en fait. Les occasions se présentent de temps en temps, comme on a vu, mais elles se dissipent dues au changement de force avant de pouvoir avoir leur effet. Est-ce que les choses sont différentes cette fois? On peut espérer que oui, pour les raisons que j'ai évoquées. D'abord, que la population est mieux informée que jamais, que la société civile est mieux organisée que dans le passé. MDN, pas juste MDN et représentation équitable au Canada, mais LeadNow, l'Institut Broadband qui est ici, les partis aussi, le parti vert, le parti NPD, sont mieux organisés que jamais. Et le gouvernement qui semble sérieux dans ses intentions de faire ce que veut la population et de mettre l'accent sur l'équité. Donc, on a une chance, mais il y a du travail à faire. Merci beaucoup, Réal. Ensuite, ont eu lieu les fameux États généraux au Centre des congrès à Québec. 1 000 personnes qui se réunissent pendant trois jours. À plus. Tout j'ai vu. Tout à l' Sciences